la tête que j'ai pas contre aujourd'hui moi ça va pas faut conduire là on a 4h mais non mais 4h de route oui mais on y va un dimanche et un lundi les boutiques ésotériques elles sont fermées ça sert à quoi de voyager pour aller dans les boutiques ésotériques petite clope et si quelqu'un me dit quelque chose je l'emmerde moi j'étais trop respectueuse si vous voulez savoir j'ai plein de boutons j'ai plus de poumons et j'ai plus d'argent non plus évitez de fumer hey guys aujourd'hui on se rejoint dans ce nouveau vlog avec moi même moi même son prénom je vous présente Jeanne c'est ma copine je suis invitée à une soirée de lancement d'un oracle un oracle c'est une sorte de jeu de cartes mais pas pour jouer entre potes c'est un outil de divination en ésotérisme donc comme les cartes du tarot seulement c'est pas un tarot bah c'est à l'envers c'est à l'envers bah c'est un oracle en fait donc ça c'est un oracle des fées et des mutants je suis invitée ce soir au lancement de Sister Ezo qui lance son oracle seulement c'est à Lille nous on est du Mans on prend la voiture on prend un hôtel parce que c'est à 18h30 et que je pense pas qu'on va se retaper la route après ah ouais et j'ai pris un super Airbnb les gars vous savez pas quoi on a branché on a acheté de quoi brancher la guitare et le santé sur mon ordi et du coup maintenant j'ai un studio musique chez moi je vais vous montrer regardez genre incroyable et la guitare est branchée le micro va brancher comme d'hab là y'a le santé et EFL studio incroyable je suis refaite ça va être incroyable moment make up les guys avant de partir et on part dans combien de temps dans 1h30 4h de route t'as survécu à 8h tu vas survivre à 4h et tu vas pas me faire chier non mais oh on se calme ici il est encore très tôt le matin là Lille quoi Lille le nord de la France heureusement qu'on est pas du sud de toute façon ça aurait été compliqué soun chut j'ai rien dit bon alors ce qui va se passer c'est que une fois qu'on arrive au Airbnb là moi je vais me doucher et là je me maquille parce que j'ai juste pas envie d'être moche dans le vlog non mais j'en peux plus de me voir dans les vlogs vous savez peut-être pas ce que ça fait sauf si vous faites des vidéos ou j'en sais rien mais vous voir toute la journée que ce soit dans le retour écran et ensuite vous voir au niveau du montage toute une journée pendant que vous faites le montage je vous jure que vous voyez le moindre de vos défauts vous en pouvez plus de votre tête vous en pouvez plus de vous et j'ai juste envie de m'alléger un petit peu la tâche du coup vas-y en tout cas pas en ce moment avec la fatigue que j'ai hé on a toujours pas commandé notre passe cinéma c'est vrai ça faut qu'on le fasse non on va le faire sur l'internet sur l'internet ouais faut qu'on ait des photos d'identité du coup bah pas de cinéma aujourd'hui heureusement qu'on a pas pris le passe encore bah si non mais attends c'est des paroles en l'air quand on dit que tous les dimanches on va au ciné t'es des paroles en l'air quand tu disais que tu voulais te marier avec moi le mariage c'est dans 15 jours 15 jours c'était quoi ce 15 jours ? c'est dans pas longtemps c'était une van en fait non mais je sais que c'était une van c'est où ton second degré ? mais je sais que c'était une van c'est toi qui a pas compris que moi je répondais à ta van parce que je suis trop sérieuse ça c'est un truc qui t'a mis du temps à comprendre mon humour on va parler d'un sujet elle va faire une blague j'ai pas d'exemple qui me vient mais en fait elle va répondre à un truc très premier degré un truc très trash ou alors elle va avoir l'air un peu vénère ou genre elle va avoir enfin mais de façon très sérieuse et quand tu connais pas son humour tu te dis merde j'ai dit un truc qui l'a contrarié genre et elle reste poker face comme ça genre j'allais te regarder je me disais un truc d'y faire genre t'es sérieux là ? voilà et genre moi au début j'étais en fait genre ah yes non mais je rigole hein ah ok mais bon comment tu fais un jeu de... ouais du coup les gens ils doivent sûrement penser qu'en général je dois être super aigri et tout alors qu'en fait c'est de se dire comment elle est vilaine alors que moi je suis en mode ah on a trop rigolé et tout tu imagines que la salle t'entroule ah genre j'ai passé une trop bonne soirée on s'est fait des vannes toute la soirée les gens ils étaient trop... les gens en fait là ils ont fait le vent elle m'a traumatisé elle m'a traumatisé j'ai envie de me dire mais... j'ai faim tu as faim ? tu veux manger quoi ? bah on verra genre en fait on mange quand on part ou on mange maintenant ? ah je sais pas comme tu veux est-ce que tu veux manger quelque chose de petit peu genre grignoter ? tu veux un repas ? je sais pas oui ça c'est un problème aussi c'est qu'elle va déclarer des choses de type j'ai faim ou je suis fatiguée ou je m'ennuie ou des trucs comme ça et genre t'essayes de trouver des solutions et tout et genre elle va juste répondre je sais pas mais parce que moi même je sais pas c'était quoi la question ? tu veux manger quoi ? est-ce que tu veux un truc à grignoter ou est-ce que tu veux un truc genre repas ? bah je peux faire à manger mais toi ta faim ? non en même temps tu manges trois bols de céréales j'ai mangé un bol de céréales oui enfin le bol il était bien rempli jusqu'en haut bah du coup ça fait trois bols non bah si personne n'a envie de son bol de céréales jusqu'en haut mais en fait c'est juste que je suis quelqu'un de logique dans le sens où genre quand j'étais petite j'avais des petits bols de céréales plus tu grandis plus ton estomac grandis plus tu rajoutes des céréales oui mais ça fait quand même l'équivalent de trois bols de céréales ce que tu manges bah non si ça rentre dans un seul bol c'est que non mais c'est comme si moi je dis euh vas-y euh carrière demain ce soir tu vois mais le bol il fait la taille d'un bol mais le bol il fait la taille d'un bol tu penses ? mais c'est un grand bol je vais aller chercher un bol il est super creux le bol j'ai des bols plus grands que ça non pour toi c'est un petit bol non mais regarde c'est un saladier le bail c'est pas un saladier non mais de toute façon c'est moi qui les ai achetés c'est moi qui les ai décrits en fait je vais ramener mes bols hein bah vas-y ramène tes bols tu veux que je te dise quoi euh de toute façon on va bien finir par euh 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 14 15 15 15 15 12 15 15 15 16 16 16 16 16 16 18 en face de moi. Ce qui fait que Christina et moi, on était un peu deux au couple, alors que Ève et Jeanne, ils les avaient un peu dans leur ligne de mire. Et genre, Ève et moi, on a passé la même soirée. Alors, nous, on a un peu rien vu. Alors, un peu rien vu. Il faut savoir qu'on est resté peut-être une heure et demie à table, et que pendant une heure et demie, le couple n'a pas parlé, ils se taisaient, ils se montraient des trucs sur le téléphone par en dessous et tout, et ils nous regardaient. Mais au bout d'un moment, moi, j'étais trop dans la conversation et tout. Et en fait, Ève et Jeanne, le soir, elles nous ont expliqué qu'elles ont vraiment vécu la même soirée. Alors, fais crier, moi, nous, on parlait et tout, tranquille. Apparemment. Ah bah, vas-y, raconte, tu sauras mieux raconter que moi. Bah non, mais en fait, c'est juste qu'ils vous fixaient tout le temps et tout. Et en fait, la meuf, il y a eu des contacts un peu long où il lui expliquait qu'il fallait pas... Enfin, moi, j'étais un mot de... En plus, je sais pas, c'était pas la personne qui t'a reconnue bienveillante. Tu vois, c'était vraiment... Et pendant une heure et demie, ils se taisaient. Je crois qu'ils écoutaient trop notre conversation. C'est ça, surtout. En vrai, après, tout ce qu'on a dit, il y a rien de là. Mais le bail, c'était grave d'un comportement de voyeur. Ah ouais, en fait, c'est ça. C'était tellement du voyeurisme. Ah, la bouffe. Merci beaucoup, Antoine. Arrêtez de mettre les plageaux sur les boissons fraîches. La voiture de Dara, elle passe là. Je vais juste me regarder. En plus, c'est une Tesla. Alors, attention. Ah, j'ai trop hâte. Quand on va aller en Angleterre, on va conduire la Tesla de mon an. Alors, tu vas péter ton crâne comme on le sent. Il est incroyable dedans. Trop bien. Enfin, une des Tesla, parce qu'il va prêter la S. Les sauces. Ça sent bon. Ça, regarde, c'est les sauces. Mais ça donne. Elle va l'endroit le plus inapproprié. Pourquoi faire ? Mais je sais pas. J'avais besoin de le poser quelque part. Les gens, elles font 2 km. Genre, regarde. Ça peut se poser là. Il faut faire le burger. Pour que je m'occupe de mon burger avant de rouler. Parce que je mets la sauce. J'ai vu. Oh, regarde là. Elle mange un Big Mac sans salade, sans fromage. Non. Si tu continues, si tu continues, je mange un de tes nuggets maintenant. Alors ça, t'as pas le droit. Si tu continues. T'as archi pas le droit. Si tu continues, t'as moqué moi. Vas-y. 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 Mais tu te moques tout de moi. Mais oui. Tu vas me quitter pour un nugget. Je critique pas, j'expose qu'elle mange un Big Mac sans salade, sans tomate, sans oignon, sans sauce. C'est genre inhabituel. C'est tout. Le véhicule en feu, là. Wow. Genre. Mais je te dis, c'est trop bizarre. Parce que quand je t'ai dit ça, j'avais peur que ce soit nous. Mais j'avais eu... Il y avait un truc de feu. Je te jure, de gros accident. Mais même pas, c'est sur la... C'est sur le parking. Bon les gars, il est 17h05. On a rien filmé dans la voiture parce que franchement, moi j'ai essayé de dormir un peu. J'ai pas trop réussi. On vient d'arriver à Lille. L'event, il est dans 1h30. Même pas. Même pas à 1h30. Et genre, j'ai pas pris ma douche. Faut que je me remaquille. Faut que je me lisse les cheveux. C'est ça qu'il faut que tu prennes ta douche. Je suis foutue. Je sais pas comment je vais faire. Bon alors, ça donne quoi Lille ? C'est joli ou pas ? Regarde en face. Ouais, c'est bon. Ça y est les gars, on est arrivés au Airbnb. Et franchement, ça valait les 4h de route. Alors déjà, on arrive ici dans un petit salon très mignon avec une grande cuisine. Waouh ! Et alors là, une Jeanne. Je ne peux pas faire cela. Mais je t'ai rien demandé ! Regardez la chambre. Attendez, attendez. Ça coûte cher, mais qu'est-ce que tu as fait ? Je suis déjà en train de tout casser. Non mais regardez la beauté, déjà. Et alors là, c'est le moment où vous n'allez pas être prêts. Est-ce que vous êtes prêts ? On a un sauna ici. Il y a un jacuzzi. Il y a un jacuzzi ici avec un petit truc. Et là, il y a une terrasse. Merde, c'est fermé. Merde, c'est refermé. Mais je ne sais pas... Ah, voilà. Ici, on a une petite terrasse trop mignonne. Et là, le jacuzzi. Et j'ai demandé à ce qu'ils augmentent le jacuzzi à 38 degrés parce que j'ai vu sur Airbnb que c'était genre à 36 degrés. Et moi, je suis trop frileuse. Du coup, j'ai demandé à augmenter. Tu vois, tu me bloques tenue ? Oui, je me bloques tenue. Je suis sûre que je fais du C au final et pas du B. Regarde. Parce qu'en fait, j'ai essayé mes bonnets B et au final, l'armature, elle rentre là. Ce qui fait que je pense, les gars, j'ai appris, j'ai appris les gars, comme Teubé, parce qu'on n'est pas éduqués là-dessus, que genre le bonnet, le volume, c'était vraiment pas pareil et que je pouvais très bien avoir une toute petite poitrine, comme moi, et faire par exemple du C. Et qu'en fait, c'est la taille de ça qui diffère. Et en gros, moi, je ne porte plus de soutif depuis 2... Depuis... En fait, c'est peut-être pour ça que mes soutifs me faisaient mal, parce que je pense que moi, je fais du C et pas du B, mais je dois faire un tout petit volume de C. Tu vas dire quoi ? Non. Non, vas-y. Tu vas dire quoi ? Non, mais non, parce que tu vas mal me prendre, alors que c'est juste une balle. Non, tu vas dire quoi ? Je dis tout le temps, quand tu n'as pas de pied, tu ne portes pas de soutir. Non, mais va chercher d'autres chaussures, alors. C'est une balle ! Bon, on n'a pas le temps, en fait, de faire les... Ah, c'est toi qui n'a pas le temps, moi, je suis prête, hein. Il est comme ça. Outfit, check, juste avant d'y aller. Comme ça, vous voyez... Non, mais ils ne voient rien, là. Ils ne voient rien ! Bon, c'est pas grave. Tu nous fais un tuto ? Il faut que je rentre chez toi, c'est pas une forme de mou, c'est bien chouette. On a un petit premier pour faire des pommes. On a des pommes en six, là, juste ici. Et on a des petites chiennes avec des petits mets dedans, donc ça va être l'activité, en plus de la bougie qu'on a faite tout à l'heure, qu'on va faire un petit rendez-vous. Donc, il y en a plusieurs, il y en a en spirale, comme ça. C'est pas la technique, ça. C'est comme ça. Donc, moi, j'ai opté pour un comme ça, parce que les spirales sont beaucoup plus sensibles, et ils se voient pas le faire avec moi. Les gars, j'ai fini mon petit pendule. Pas compliqué, moi, j'ai mis toute cette reloque, là. On se cave le Jean-Michel. Vous voyez, tu l'as nommé, ça ne vous fera pas ? Ça s'appelle Jean-Michel. Bien, je suis en train de chanter Jean-Michel. Jean-Michel pour les ventes. Jean-Michel pour les ventes. Merci énormément à vous, tout simplement. Voilà, vous souhaitez juste une excellente soirée. Si vous avez des questions ou quoi, même si vous êtes le rap, ou sur les pratiques, ou autre, n'hésitez pas à venir vous demander. Vous souhaitez une excellente soirée. Le champagne est sorti, messieurs dames. Et félicitations ! Merci ! Le retour. Hé, lève-toi ! On a un japonais à prendre, nous. Alors, attendez, parce que... Je vais mettre mes mains comment ? Là. Moi, j'ai envoyé un message à la dame. J'ai dit, excusez-moi, je suis très frileuse. Est-ce que... Vous pouvez mettre à 38 degrés, s'il vous plaît ? En fait, je pense qu'on peut le jouer qu'en étant dans le loge dit. Genre, la deuxième partie. Mais non. Moi, je suis trop grosse. Parce que le truc, c'est qu'on ne peut pas le faire chuter. On ne peut pas, non ? Non, mais... Comme ça. Mais moi, je passais pas, là. Ah, ok. Genre, je passais pas, en fait, je coussais dur. Mais pourquoi il n'y a pas de bububles ? C'est vrai qu'il y a des bububles, on regarde ça. Mais non, ça, c'est pas des bububles de jacuzzi. Jacuzzi, c'est en fait. Regarde. Il écrit quoi ? Appuyez sur le bouton pour activer la pompe. Deux mots, machin. Moi, je veux faire les bububles. C'est écrivons pour faire les bububles. Première pression, couleur tournante. H-C-P-L-E-R ! Ok. Moi, je veux savoir comment on met des pulls. Deuxième pression, couleur bleu-soy. Troisième pression, couleur verte. Et sinon, la 4ème, c'est pas forcément très en valeur. Non, rouge. Non, mais c'est sûr qu'il y a un truc de bububles quelque part, en fait. Ça s'appelle un jacuzzi, pas une piscine. Appuyez sur le bouton pour activer la pompe. Un appui, l'ordre de vitesse. Et là, il se remplit ? Non. Tu imagines, il se remplit. Non, il se remplit pas. Mais non, mais il fait des bububles. C'est où t'as la pluie. Voilà. Vas-y. Tu vois que ça fait des trucs ? Mais venu, on va même pas s'entendre combien, on est ça ? C'est pas le but de s'entendre causer ? C'est comme une putain. C'est pas le temps. On va arrêter la caméra. Il est minuit 2. Il y en a une là-bas qui est déjà... C'est bon, on va dormir. Un cadrage, vraiment. Bon, les gars, c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis la soirée, ce soir, était vraiment cool. Parce que du coup, j'ai pu rencontrer plein de gens qui étaient dans le milieu d'ésotérisme et tout. On est reparti avec un oracle chacune. En plus, à quoi je vais vous montrer ? Donc du coup, on est reparti avec un petit oracle comme ça chacune. Et je suis trop contente, c'est trop gentil qu'elle en ait aussi donné un à Jeanne. Et puis on est aussi reparti avec des petits pendules qu'on a faits, que je vous ai montré déjà dans la vidéo. Et il y avait aussi un petit atelier bougie. Donc moi, je me suis pris une bougie. J'ai fait un petit ciguille au-dessus. Donc voilà, trop contente de cette petite soirée. C'était trop sympa. En plus, il y avait Emma. Donc j'ai pu voir Emma. Je suis contente. Il y avait d'autres personnes du Witch Talk et tout. Et bref, franchement, bonne soirée. Je suis contente d'avoir fait le déplacement. Et puis nous, demain, on va partir. Et bien voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. Nous, moi, j'arrive même plus à parler. Là, ça y est. On va aller dodo. Et puis, ce cadrage incroyable. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog. Je vous ai expliqué que moi, je retire la croûte de la raclette. Parce que, il y a un ami, mon père, qui a perdu une jambe. Un peu sympa. C'est peut-être dans la croûte de la raclette. C'est bon. Et j'en ai un moment. Pourquoi tu as eu un autre dans une moto ? Non, j'ai un peu de la croûte de la raclette. Sous-titrage ST' 501